Bonjour et bienvenue à cette capsule d'auto-formation sur la G Suite et Google Classroom. Aujourd'hui, nous allons voir comment activer la visioconférence en générant le lien Google Meet et ainsi permettre la visioconférence et les rencontres avec nos élèves à l'intérieur de Google Classroom. Voyons voir. Donc, nous sommes connectés à notre environnement de classe. Lorsque vous créez votre classe pour la première fois, vous allez remarquer que vous avez le titre que vous avez donné à votre Classroom. Il y a le code du cours comme ça pour permettre aux élèves de joindre une fois votre Classroom. Ensuite, si vous remarquez bien, il y a un lien Meet. Donc, celui-ci n'est pas généré d'office. Il faut le faire vous-même, donc l'activer pour permettre comme ça ce lieu de rencontre en visioconférence avec vos élèves. Pour ce faire, on va cliquer ici sur générer un lien Meet. On nous spécifie ici que les visioconférence Meet vous permettent d'organiser l'enseignement à distance avec vos élèves. Vous pouvez donc gérer Meet dans les paramètres de votre cours, bien entendu. Il va falloir ici cliquer sur le bouton générer un lien Meet. Donc, le voici. Il s'agit comme ça d'un lieu de rencontre, un lien qui va être comme ça statique. Donc, à moins qu'on le change, mais pour l'instant, dans le fond, ce lien-là, si vous le partagez, les élèves vont pouvoir accéder directement à la visioconférence. Donc, vous allez pouvoir comme ça donner des rendez-vous aux élèves. Donc, de se dire peut-être à 10 heures, telle journée, nous nous rencontrons dans cette salle de visioconférence. Vous allez voir, bien que vous puissiez comme ça partager le lien, je vous encourage très fortement à inciter vos élèves à aller se connecter dans le Classroom et accéder au lien qui va figurer pour pouvoir accéder à l'environnement de classe. Je vais vous montrer. Ensuite, vous allez voir, par défaut, ce lien-ci, une fois qu'il est généré, il est visible par les élèves. Il se peut que des fois que vous désiriez peut-être le rendre invisible. Donc, retirez comme ça le lien de l'interface des élèves, peut-être pour éviter des rencontres comme ça la fin de semaine. Donc, c'est à vous de voir. Là, vous allez pouvoir le gérer. Je vais vous montrer comment le faire dans les paramètres. Ensuite, on clique sur « Enregistrer » pour rendre ce lien visible et disponible aux élèves. Donc, dès à présent, les élèves et vous-même allez pouvoir vous rencontrer en cliquant tout simplement sur le lien ici, « HTTPS » qui est dans le Classroom. Celui-ci ne change pas. Donc, là, « Me voici ». Donc, dès qu'on clique sur le lien, on arrive à l'interface ici de configuration. Donc, on regarde pour voir si tous nos périphériques fonctionnent, si la caméra fonctionne, si également le micro, les écouteurs fonctionnent bien. Il est certain, je vous recommande très fortement à vous-même et également aux élèves d'utiliser autant que possible des écouteurs pour comme ça éviter des bruits, des rétroactions de bruit, de la réverbération qu'on va plutôt nommer ici. Donc, voilà. On s'assure ici d'activer notre micro, d'activer notre caméra. On pourrait la désactiver aussi. On pourrait désactiver le micro également. Pour tout autre paramètre concernant les périphériques, avant de joindre la visioconférence, on va cliquer ici sur les trois petits points. Si vous cliquez ici dans les paramètres, vous allez pouvoir vous assurer que les périphériques sont bel et bien correctement identifiés. Donc, ici, le microphone est lié à mon casque d'écoute, donc Logitech USB, bien entendu. Les haut-parleurs également, dans le fond, la sortie de son va s'effectuer à même mon casque d'écoute. On peut les tester également. On peut vérifier que notre caméra, si on en a une externe, peut-être la choisir, la modifier. Donc, pour l'instant, je n'en ai qu'une seule. Je vous conseille très fortement de laisser les définitions ici standards par respect, dans le fond, et par considération technique pour les bandes passantes dans les domiciles. Donc, voilà, tous mes périphériques sont fonctionnels. Ici, on voit qu'il n'y a pas d'autres personnes qui sont dans la salle présentement. Et ici, on a vraiment ce code-là qui se trouve être tout simplement le nom généré par défaut de la salle. Donc, pour pouvoir rejoindre la visioconférence, on n'a qu'à cliquer sur « Se joindre maintenant ». Une fenêtre va s'ouvrir à nous, avec encore là le pseudo de la réunion, donc de la salle. On le laisse tel quel, bien entendu. Il y a un lien qui est ici, si ça se trouve être le génial généré. On a tout simplement besoin de fermer ici cette fenêtre. Et nous voilà comme ça dans la visioconférence. Je vous invite à regarder une autre capsule, où on va faire le tour ici des fonctionnalités à l'intérieur d'une visioconférence. Donc, voilà. Peut-être un petit élément ici pour la quitter. On peut tout simplement ici raccrocher à quitter l'appel. Donc, voilà. On peut fermer ici notre fenêtre. Ici, si on désire rendre invisible le lien aux élèves, pour ce faire, ce que vous allez avoir à faire, c'est tout simplement dans votre Google Classroom, vous allez cliquer sur la roue d'engrenage ici, tout en haut dans le coin supérieur droit. Vous allez défiler jusqu'à ce que vous voyez ici la section de paramétrage de Google Meet. À cet endroit, vous allez avoir la possibilité de le rendre invisible par les élèves. Très important de cliquer sur le bouton enregistrer pour sauvegarder vos paramètres, bien entendu. Voilà ce qui fait le tour ici pour l'activation de Google Meet à l'intérieur de Google Classroom pour vous permettre de rencontrer vos élèves en visioconférence. Je vous remercie. Une belle journée. Merci.